La suite du Morning Buzz de ce lundi matin, vous le savez, on a une petite chronique bien sympathique pour bien démarrer la semaine, évidemment. Le moment d'inspiration avec David du Carrefour des Réussites. Bonjour David. Bonjour Bernard. Ça va bien ? Super bien. Super bien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler de la visualisation. Visualisation aussi appelée vision. Ok, alors mais qu'est-ce donc que cette fameuse vision ? Eh bien, il faut savoir que notre imagination peut être une force. Elle peut nous aider à atteindre nos objectifs et à améliorer nos vies. La visualisation consiste à imaginer comment sera notre vie dans le futur. L'objectif est de ressentir les émotions que cette vie future vous procure. Par exemple, vous imaginez votre vie telle qu'elle sera dans 10 ans. Vous imaginez ce que vous faites, la personne que vous êtes devenu et les choses que vous avez en votre possession. Généralement, l'homme avec un grand H désire une vie meilleure et la plupart des personnes vont visualiser leur vie en mieux. Les émotions ressenties sont donc généralement positives et vous apportent de l'énergie et de la motivation, de la force pour atteindre cette vie que vous désirez meilleure. Mais est-ce que tout le monde peut visualiser ses objectifs ? Oui Bernard, tout le monde. D'ailleurs, je vous invite à faire un exercice simple ensemble. Bon, on va vérifier ça tous ensemble. Oui, chers auditeurs, d'ailleurs, si vous êtes au volant ou occupé actuellement, je vous invite à tester cette expérience dès que vous en avez la possibilité. Tout d'abord, fermez les yeux, puis pensez à la façade de votre maison. Ensuite, prenez le temps de compter le nombre de fenêtres qui s'y trouvent. Oui, ok. Alors Bernard, combien de fenêtres visualisez-vous sur votre façade ? La façade de ma maison, j'en vois cinq. Cinq. Et est-ce que vous avez vu, entre guillemets, visualiser cette façade de ma maison ? Oui, je la connais assez bien. Eh bien voilà, tout le monde peut visualiser en fin de compte. Cela montre à quel point l'imagination nous permet de visualiser les choses. Et nous pouvons faire le même exercice avec la couleur de sa voiture. Par exemple, si vous fermez les yeux, Bernard, quelle est la couleur de votre voiture ? Je la vois bien aussi, je la connais par cœur, c'est du gris. Ah ben voilà. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous visualisez, lorsque vous fermez vos yeux, la couleur de votre voiture ? Nous sommes toutes et tous capables de visualiser les choses avec notre esprit. Et l'avantage est que nous sommes capables d'imaginer des choses qui existent et également des choses qui n'existent pas encore. De plus, le cerveau humain ne fait pas la distinction entre les deux. Par exemple, les émotions que vous ressentez lorsque vous regardez un film dramatique sont bien réelles. Vous êtes triste ou vous pleurez et pourtant l'acteur ne meurt pas dans la réalité. Oui, de fait, c'est une bonne conclusion. Et donc effectivement, les émotions que vous ressentez sont réelles. Attention, sachez cependant qu'une vision sans action, cela s'appelle un rêve. Et donc, il est primordial d'agir chaque jour pour atteindre ses objectifs de vie. Faire de petits pas au quotidien, mettre chaque matin sa pierre à l'édifice. Et rappelez-vous la chronique dans laquelle nous avons parlé de l'importance de planifier sa semaine. Planifier pour chacune de vos journées les trois tâches qui sont importantes pour vous. Et comme l'a dit Jonathan Swift, auteur du livre Les voyages de Gulliver, la vision est l'art de voir les choses invisibles, l'art de voir les choses qui n'existent pas encore. Merci David pour ce petit sujet autour de la vision. Et c'est clair qu'il vaut mieux que ça ne se transforme pas en rêve. Encore, en rêve c'est pas mal. Il y a aussi le cauchemar et il y a le fantasme. Le fantasme c'est quelque chose qu'on ne réalise jamais. Le cauchemar parfois ça peut se transformer dans la vie réelle de tous les jours aussi. Tout à fait. Une situation un peu compliquée, la vision qui n'aurait peut-être pas été tout à fait correcte par rapport à la planification de la journée ou ce genre de choses. Effectivement, après on a le contrôle là-dessus donc profitons-en. Merci une nouvelle fois d'être passé en studio ce lundi matin David. On te retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude. Comme d'habitude avec une nouvelle chronique. On verra un peu le sujet. Je pense l'avoir déjà vu passer parce que tu te prépares bien. On verra. Ce sera un peu moins, comment dire, positif peut-être ? On va en tirer des apprentissages positifs. Mais voilà, c'est vrai que le sujet est peu ragoûtant au départ. Ok. Voilà, vous êtes teasé. A découvrir la semaine prochaine. Soyez fidèle au rendez-vous. Merci David. La musique revient dans le Morning Buzz. A tout de suite.